Résumé. J'espère que c'est le dernier, honnêtement. On est reparti. Ruka découvre le secret de son passé dans la résidence Yomo Tsuki. Son père s'efforçait d'accomplir son destin en achevant le masque de l'éclipse lunaire, allant jusqu'à faire porter les masques des exécutantes à sa propre fille et à quatre autres filles, et acceptait que Sakuya soit le réceptacle lors d'un rituel. La danse défendue, le rite du retour. Mais le rituel échoua. Ouh, j'ai du mal à lire, désolé. Mais le rituel échoua. Ruka perdit la mémoire et Sakuya sombra dans un sommeil sans fin. Un jour, pourtant, Sakuya se réveilla. Sakuya qui n'aurait jamais dû se réveiller. Sakuya qui ne pouvait pas se réveiller. La mort de ses amis, les disparitions massives de tous les insulaires, tout ceci était la conséquence de l'obsession d'un seul homme, le père de Ruka, Soya. Comment mettre un terme à cette histoire tragique ? Comment Ruka peut-elle réparer les erreurs de son père ? L'éclipse lunaire et proche, Sakuya causera bientôt leur perte à tous. Quoi ? Sakuya, c'est... Pas la mère de Ruka ? Oh là là ! Je crois que j'ai... Je commence à mélanger les nombres. Enfin bref, allez, on avance. Il va falloir qu'après j'aille lire le Wikipédia pour être sûr. Ultime phase. Le domaine sacré. Ils sont jolis ces... Ces sortes de fond d'écran, là, comme ça. J'aimerais bien tous les avoir, genre sans... Sans écrit les... Avec les... Les différentes phases et tout ça, mais... Ouais, ça serait joli. Cherchez les indices laissés par votre père. Du coup, par là. Ah, on a le... Le portrait du père, là. Ouais, voilà. Soya ! Père de Ruka, obsédé par son ancêtre, sauté dessus, il acheva le masque de l'éclipse lunaire. Masque qui s'ancre très profondément dans l'âme du porteur. Désolé, j'ai du mal à... À lire en ce moment. Un archive. Sanchi... Loi, barrage, Higeto... Sayaka. Ah, c'est Sayaka ! Ok. Non, je confondais le... Ouais. C'est Sayaka, la mère de Ruka. Nous, on a parlé de... Je ne sais plus. De l'autre, ce n'est pas la même. Ouais. Ça marche. On comprend un peu mieux, là. C'est bon. Je crois que je... Il n'y a pas tous les personnages, par contre, là. Ça, c'est le fils. Ça, c'est le père, Higeto. Shouji, c'est qui ? C'est le médecin travaillant au pavillon, Ruka, en tant qu'assistant du directeur. Ah, c'était l'ami de... C'était l'ami, je crois. Tsubaki, Yoko... Il n'y a pas tous les personnages, là. Échec. Le Rit du Retour a échoué. Désolé, j'essaie de me remémorer, parce que là, on est sûrement vraiment à la fin, par contre. Rit du Retour a bien été accompli, Secrets dans le Temple. J'essaie de me remémorer tous les petites choses. Ouais, non, le carnet, il est un peu nul, honnêtement. En attendant que sa sœur se réveille. Le Rit du Retour a échoué, la sœur de Yoko ayant sombré dans un profond sommeil est devenu un mort-vivant. C'est bizarre de dire ça. Résumé. Ah, on a... Attends. Et Sakuya. Sakuya et Sayaka, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je les ai confondus. Les noms sont très similaires. Mais ouais, il n'y a pas écrit Sakuya Ayabata. Maintenant, si on est au courant de... J'ai vu qu'il y avait un objet. Si on est au courant de... Du nom, autant... Autant avoir une partie dans le carnet pour expliquer, parce que bon... Ça ne va pas s'enfermer toujours ici pour sculpter ce masque. Je me souviens du bruit de son marteau. Il me tournait le dos. Se retourne son visage. Je n'arrive pas à me souvenir de son visage. Est-ce qu'il était déjà transformé ? Ou un truc comme ça. Masque de l'éclipse de l'air. On dit que l'art du clan Yomotsuki atteignit son apogée à l'époque de Soetsu. Après le jour de l'indolence, les masques qu'il avait sculpté étaient craints et ils furent tous brûlés. Le seul qui subsistère sont les ébauches sculptées dans le temple souterrain. C'est probablement là-bas que le masque de l'éclipse funer a pris forme. Assis devant ces masques, j'ai pu me rendre compte du niveau d'expertise et de la profonde tranquillité atteint par Soetsu. Je me suis approché de son niveau au fil des longues heures que j'ai passées dans le temple, mais ce n'est pas encore suffisant. Les sombres nuages qui obscurcissaient mon esprit ont été transpercés lorsque le docteur Aibara m'a montré cette photo. Il y a longtemps, le professeur Azo est venu sur l'île pour assister au Kagura de Rougetsu. Et il en a pris une photo. Sur celle-ci, j'ai vu le masque de l'éclipse lunaire. Le masque de l'éclipse lunaire qui fut sculpté par Soetsu. Les autres ne le voient peut-être pas, mais moi je le sais. J'ignore pourquoi ce masque perdu est apparu sur cette photo. On dit que la caméra Obscura peut photographier le passé. Peut-être a-t-elle capté une trace de Soetsu. La photo est quelque peu déformée, mais elle capture parfaitement l'intensité du masque de l'éclipse lunaire. Le but de Soetsu. Je dois surpasser Soetsu et accomplir ce à quoi il a consacré sa vie entière. Je dois parfaire le masque de l'éclipse lunaire. Une scie, un marteau de bois, un burin, ainsi qu'un masque qui n'a pas été. C'est juste un effet astrologique. Il n'y a pas trop de mystère. Je crois que je n'en ai pas besoin des pierres rouges. Pas vraiment, non. Note de soya. Je vais peut-être quitter à mon pouvoir. Et je suis parvenu à sculpter un masque parfait. Il n'avait absolument aucune imperfection. Alors pourquoi a-t-elle éclos ? Pourquoi le rite de retour a-t-il échoué ? Était-ce à cause du réceptacle ou des exécutantes ? Enfin, cela n'a plus aucune importance. Maintenant, la résonance a commencé et il n'y a plus rien à faire. Tout comme mon ancêtre sautait dessus, j'ai provoqué le jour de l'indolence. Le moins que je puis faire, c'est de regarder la fin en face. C'est tout ce que je mérite. Donc, ça a échoué, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Il n'y a personne qui a expliqué pourquoi. Si ça vient de la sœur, si ça vient des petites filles. Ça, c'est la sœur, par contre. Ouais, c'est là qu'elle se lève et après elle tue tout le monde. C'est un peu plus haut, c'est la sœur. Le prochain matin, ce lieu est... ...sizuque. Tendeur gâché, au final, mon père, qu'est-il devenu ? Il y a un égé courant derrière l'hôtel, on dirait qu'il a peut-être dépassé. Oh mon dieu, encore ! Il y a encore un passage, quoi, c'est ouf ! Il y a combien de passages, ici ? C'est... C'est un gruyère, en fait, cet endroit. Il y a des passages de tous les côtés, il y a des tunnels de tous les côtés. C'est incroyable. Cherchez là où est allé votre père. Il y avait peut-être des objets à récupérer. C'est pas grave. Je vais pas faire demi-tour. Enfin, quoi que... Je crois qu'il y a vraiment des objets. Ah là là, ce système... ...courri... Ouais, non, c'est mort. C'est mort ! On avance. J'espère simplement que c'était pas un écrit, en fait. Aïe ! C'est mort. Il est close. Ah oui, elle est... On voyait qu'elle avait le visage déformé. S'il faut, elle voulait même pas, hein. Faire autant de mal, mais bon. Non, j'ai rien dit. Non, non. J'ai rien dit. Elle le voulait. Avance. Ah, je peux pas sprinter quand je suis en vue comme ça, en fait. Vous allez éclore sans fin. Ouais, je peux pas sprinter, en fait. On va voir un peu. Éclos après son long sommeil et rire sur l'île. Peu avoir subi le rite du retour, ceux qui a éclos. Quiconque voit son visage, éclos à son tour. Tous ceux qui éclosent, après l'avoir vu, en font éclore d'autres à leur tour. L'effet de la résonance sonne le glas de l'île. C'est un truc que j'aimerais bien, mais je sais pas si ça doit être compliqué à faire. Ça serait vraiment visiter des... Aller au Japon, parce que j'ai toujours voulu voyager au Japon. J'aurais dû aller au Japon au lieu d'aller en Amérique. Enfin bref, c'est une autre histoire, ça. Genre visiter vraiment des petits villages, genre japonais, où il y a des temples et un peu des trucs du folklore et tout ça. Ça pourrait être intéressant. Après, c'est compliqué de séparer, parce que oui, ils sont assez croyants et tout ça, bouddhisme et tout. Donc... Après, je cherche pas non plus à aller dans des endroits où... Genre la forêt où il y a beaucoup de suicides, par exemple. Genre là, pas là, non. De toute façon, je crois qu'on peut même pas y rentrer. Je crois qu'elle est interdite. Mais... Je sais pas comment on pourrait se débrouiller pour voir des villages avec des coutumes et tout. Des trucs un peu... Je sais pas. Non, pss. Non, pss. Non, ça existe pas de nos jours, de toute façon. Des coutumes genre un peu bizarres et tout. Genre projet Blair Witch, vous savez. On se balade et puis on tombe sur des gens dans la forêt. Ils sont en train de faire des sacrifices. Ouais, tout va bien. Non, c'est pas comme ça maintenant. Ah là là, il est où l'objet ? Mais ouais, non, mais ça serait intéressant de... De visiter... Ah, attends. Putain, il est où l'objet ? Ça me donne mal à la tête de faire ça. Faut voir si je fais comme ça. Là. Hop là, loupé. Yes. Ah, t'as merdé hein, le fantôme là. Maintenant on a accès à... Bah, pas grand chose. En fait, ouais, ça. On a accès à ça. Ouais, ouais. T'aurais dû nous stopper le fantôme. T'aurais dû. Là, on est pas encore plus puissant qu'avant. T'as vraiment merdé. Sakuya, là, elle va pas être contente. C'est Sakuya, son nom. Putain, j'ai du mal à retenir le... Non. Oh mon dieu, comment ça charge vite ? T'as tu ? Oh, comment c'est bien ! Oh mon dieu ! Oh, je peux tirer deux fois. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. Merde. Oh, comment c'est trop bien. C'est pour ça que je voulais le chargement, moi, ça fait. Tiens. Oh putain, mais ça tue. Ah, c'est puissant. Nickel. Il y a assez de place pour ramper, oui. Rampe, petite rampe. Attends, on va regarder la carte. Donc maintenant, je crois qu'on a toutes les pièces du puzzle. Genre sur l'identité de qui a fait quoi, comment et quand. Il y a qu'une seule chose qui manque. Il y a qu'une seule chose qui manque, c'est pourquoi ça a échoué. Si je dis pas de conneries. Si je dis pas de bêtises, c'est la seule chose qui nous manque, c'est pourquoi le rituel, le premier rituel en fait de Rogetsu, la Ragetsu là, a échoué. C'est juste ça qui nous manque. Alors, le Kagura de Rogetsu a pour fonction d'apaiser les morts. Enfin, le Kagura, voilà, c'est ça que je voulais. Mais les âmes des morts souffrent-elles au point de devoir être apaisées ? Merde. Pardon, j'ai pas lu le reste. Selon le docteur Aibara, l'âme ne serait qu'un amas de souvenirs. Elle ne pourrait être détruite. Et la mort ne serait alors rien d'autre que mémoire, solitude et souffrance éternelle. Mais supprimer la mémoire est-il suffisant pour apaiser les âmes ? Le masque de l'éclipse lunaire fait perdre son identité au réceptacle. Le masque sculpté par Solitsu efface complètement les mémoires. Lui aussi. Il est donc possible de sculpter des masques qui détruisent la mémoire. Mais si on suit son raisonnement, lorsqu'on efface les mémoires, il ne resterait plus rien. Rien que le néant. Solitsu, lui, disait qu'il reste quelque chose après que la mémoire a disparu. Si on réduit un cercle au maximum, il ne reste qu'un point. Aussi petit soit-il, il reste toujours un point. Il n'y a pas de néant. Et on va de même pour les êtres et les âmes. Chaque personne possède un cercle différent. Mais si on réduit ces cercles, ils deviennent tous des points. L'endroit originel duquel nous venons tous, c'est le point final auquel nous retournons tous. Ce point, c'est le domaine sacré dont parlait Solitsu. Cette idée me fascine. Je crois que c'est l'endroit où nous venons lorsque nous naissons et l'endroit où nous retournons lorsque nous perdons notre identité. Le domaine sacré est en chacun de nous, tout comme le salut. Souhaites-tu à tenter d'atteindre le domaine sacré par l'intermédiaire du masque de l'éclipse lunaire ? N'est-ce pas le véritable but du Kagura de Rogetsu ? Non, du rite du retour. Souhaites-tu tomber sur la voie du salut ? Mais moi, je forgerai le véritable masque de l'éclipse lunaire de mes mains. Ou alors c'est Soya qui a poussé Aibara pour faire le rite du retour, là, parce qu'il était devenu obsédé comme son ancêtre, là, Soetsu. Il était devenu obsédé pour trouver le domaine sacré. C'était peut-être même pas pour récupérer sa soeur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre il a peut-être juste été manipulé à Aibara et poussé à kidnapper les petites, là, utiliser les petites pour faire le rite du retour. Ah là ! On va aller là, d'abord. Merde, ça a l'air d'être la suite. Je crois que c'est la suite, ça. Je voudrais tout visiter, moi. Pourquoi il y a des escaliers, ici ? Genre c'est une grotte. Genre les escaliers sont taillés dans la pierre, directement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le père ? Ouais, c'est vrai. Ah ! Du coup, elle est venue le chercher. Je crois qu'on va le combattre, non ? Je vois ce qui est là. Je vois ce qui est le premier. Traduction ? Ok, hop. Alors, la fin approche, pourtant je me sens étrangement calme J'ai passé de longues heures dans cet endroit avec mes masques à la recherche de Soetsu Je me suis entièrement dédié à améliorer mon art afin de dépasser Soetsu lui-même Mais j'ai déclenché le jour de l'indolence Toutefois, je ne crois pas avoir échoué en sculptant le masque de l'éclipse lunaire Sakuya a éclos avec plus de grandeur et de splendeur que lors du précédent jour de l'indolence Si Sakuya célèbre à nouveau le rite du retour, lors de la prochaine éclipse, elle l'éclora encore davantage Le masque de l'éclipse lunaire que chercher Soetsu, c'est précisément ce visage éclos C'est du moins ce que je crois Bientôt Sakuya sera là En attendant, je veux profiter du silence Et pourquoi des fois elle est en noir, des fois elle est en rouge, je comprends pas Après son éclosion, Sakuya n'est plus vraiment consciente Pourtant, elle semble déterminée à aller à la rencontre de quelqu'un Assis à l'endroit où fut réalisé le masque de l'éclipse lunaire Soetsu se maudit d'avoir été à l'origine de ce cataclysme et atteint la venue de Sakuya Dix ans se sont écoulés, une nouvelle éclipse se prépare Sakuya se rend sur le site du nouveau rite du retour Il y a un truc aussi, ce qui rend difficile, c'est C'est le fait qu'ils nous disent pas exactement à chaque fois les dates Ça rend très très difficile Je trouve Du coup, Sakuya Elle est toujours en train de errer Et elle pourrait éclore encore plus C'est fou ça Ah, on est sur la plage Oh Ah Ok C'est là Putain de toi Personne tombé sur la plage On va se faire attaquer je pense Ça me rappelle un peu le 5 Il y avait un peu le même moment comme ça Il y avait une sorte Enfin c'était un peu bizarre Il y avait la montagne Il y avait une sorte de lac Au plein milieu de la montagne C'était méga grand Ah ouais, c'est un peu étrange Ah c'est elle la gardienne Oh mon dieu Personne se réunissant J'ai pas eu le temps de venir Alors Sakuya se dirige vers la plage de Tsukiyomi Sakuya se laisse porter par la brise marine Que va-t-il advenir d'elle ? Malgré leur fuite sur la plage de Tsukiyomi Un jour de l'indolence Ces insulaires ne purent échapper à Sakuya Et finirent par éclore à leur tour On dit que la porte du monde des morts Se trouve juste derrière l'immense tauri Qui se dresse en pleine mer S'agit-il des âmes des morts ? Ah le phare L'éclipse elle est presque complète La grotte mène au phare L'endroit le plus proche de la lune C'est là que Sakuya Ah bon ? D'accord Ah merde Où est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'elle est ? Bête-elle est née ? Qu'elle est née ? Ou est-ce que M.Pu ? Où est-ce qu'elle est née ? Sinon j'avance quoi, mais c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir regardé partout. Ah elle est là. Ah il est là Yay Allez on avance Tout est creusé dans la roche Et tout ça c'est fou Vous imaginez le nombre Le nombre d'années D'heures Pas de temps Vers tout ça C'est qui toi Oh t'es chiant Oh t'es chiant Oh t'es chiant Merde, j'ai utilisé tous mes points. Ok, t'étais qui toi ? Attends, qu'est-ce que ça dit ? Sakuya veut se rapprocher le plus possible de la Lune. Elle s'apprête à mettre fin à son errance dans une formidable résonance. Elle peut partir sur le projet SpaceX, là, de Elon Musk. Comme ça, elle part sur une fusée, elle sera sur la Lune, puis voilà, ça se passera bien. Alors, Tsubaki Tono, infirmière originaire... Ah, c'est elle ! C'est elle dont je parlais. Infirmière originaire de la métropole qui fut choisie pour être le réceptacle du Kagura d'Uruguetsu. Elle trouve la mort à cause du rite du retour qui affecte pas le Kagura. Voilà, donc c'est bien elle ! Donc c'est elle... ...qui a fait... qui était le réceptacle. Ouais, parce que ça c'est le réceptacle, mais ils disent pas de nom. Elle est décédée lors du Kagura. Voilà, c'est elle en fait, c'est les mêmes. Sauf qu'elle avait le masque, là. Ok, tout devient un peu plus clair, là. Donc c'est elle qui était le réceptacle, à la base, pour le rite du Kagura, là. Donc c'est l'infirmière originaire de la métropole. Elle en est morte. Après, ils ont fait le truc du retour avec la sœur, du coup. Ouais, ils ont fait le rite du retour avec la sœur. Et la sœur, ça a pas marché. Et elle est tombée dans le coma. Et... Donc elle... Et plus tard... Plus tard, elle s'est réveillée, elle a tué tout le monde. C'est bon ? Je crois que j'ai bon, là. Je crois qu'on a bon. Là, je crois qu'on a tous les... Mais encore, la seule chose qui manque, c'est pourquoi ça a échoué. Voilà, c'est tout simplement, c'est ça. Sakuya. C'est juste pas pourquoi tout a échoué, en fait. C'est pas pourquoi tout a échoué, c'est pas pourquoi tout a échoué. Dieu, qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire ? Le visage de Sakuya. J'aime bien la voix. Non, j'ai pas... Putain, on voit pas grand-chose. Il se fond avec le décor, c'est trop lumineux. Merde. Ah non, c'est bon. Tiens, 54k. J'ai cru que j'étais trop rapide, mais en fait, non. Chronique de Swetsu. Quand lors d'une nuit d'éclipse de lune, il scelle au visage pareil au masque de l'éclipse, lunaire de nouveau célèbre le rite du retour. Ainsi, une grande résonance s'en suivra. Cette grande résonance consumera l'île toute entière et au monde entier se répandra. Ainsi, tout sauront éclos. Ah, ça va se répondre au monde aussi ? User du véritable masque de l'éclipse lunaire est la seule manière de sceller cette personne. Ah, faut utiliser le masque pour sceller la personne. Placer et célébrer le rite du retour en sorte que son esprit soit renvoyé vers la lune et la résonance terminée. Gare toutefois car il est interdit de regarder le visage d'issel qui devient le masque d'éclipse lunaire. Seul celui qui a revêtu le masque peut regarder le masque. Gare toutefois car faisant, il court le péril de l'éclosion. La suite indéchiffrable. Donc, il faut utiliser le masque qu'on a. Si je comprends bien. Genre, ça là. C'est ça qu'il faut utiliser pour pouvoir utiliser le masque pour pouvoir la regarder, là. La Sakuya, là. Parce que elle, elle est devenue le masque en... Bah, le masque lunaire, quoi. De l'éclipse lunaire, en fait. C'est l'autre, il a dit que c'est son visage, maintenant. Je pense que c'est ça. Si j'ai bien compris la logique. On peut s'arrêter, là ? Le poignet est rouillé, je ne peux plus le tour, ok. J'ai hâte de voir la fin. C'est le mot de la tête qui bloque. C'est l'un des ouvriers que j'ai mis en place. Je vais reculer la peau de Patron. C'est moi ou il y en a plusieurs ? Mon premier soldat est formé sur la ligne de le voir. Ok, on lui a bien fait mal. Putain ! Merde, j'ai utilisé 3 points pour rien, super. Merde ! On est mal placé. Merde ! 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 Je crois qu'il y a une poupée. Oh mon dieu ! Merde ! Ok. Oye 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 oye. Il va me toucher. Oh non. Merde ! Ah c'est une catastrophe de combattre ici. Oh mon dieu ! Je suis sûre qu'il va éclore à un moment. Honnêtement c'est le plus simple de combattre comme ça. Sinon on lui fait jamais de dégâts en fait. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ah putain ! Pas de réflexe ! Pas de réflexe ! Ah c'est une lampe ! Alors ce n'est que maintenant alors que tout va disparaître que je comprends enfin. J'ai assidûment suivi les traces de sauter dessus, j'ai vu ce qu'il a vu, j'ai pensé ce qu'il a pensé. Alors que je s'agissais exactement comme lui, je suis devenu sauté dessus. Voilà ce que je ressens. Quelle ironie ! Maintenant que la mort s'apprête à m'emporter, je retrouve un moment mes esprits. Si le rite du retour est à nouveau célébré, le visage éclot de Sakuya deviendra le masque et éclora encore davantage. Mais elle ne trouvera la paix que lorsque le prochain rite sera célébré. Selon la légende, pour sceller le réceptacle qui avait éclos lors du précédent jour de l'indolence, le rite du retour fut célébré à nouveau. J'en suis sûr... Je n'en suis pas sûr, mais je pense que si le réceptacle retrouve l'état dans lequel elle était lorsqu'elle a reçu les âmes des morts, son âme reviendra elle aussi. Mais il manquait quelque chose à ce rite du retour, quelque chose pour apaiser les âmes, quelque chose qui résonnerait avec elle et leur apporterait le repos. Merci de pas expliquer quoi, hein, de me dire qu'il manquait un truc. Ah oui, ouais, donc c'est le dernier fragment. Il y a un éclat de bois noir auprès du quart des fragments de masques. Ok, maintenant on a le masque entier. Masque de l'éclipse lunaire, les quatre fragments se sont réunis pour former un masque. Alors le voilà, le masque de l'éclipse lunaire. Eh ouais. Juste au chaos. Ça va quand même, là on a beaucoup de vie, tu vas pas me dire que ça va mal se passer. Ah, il a pas intérêt parce que sinon je vais pas être content. Ah là ! Ouais, je l'avais bien vu. Ah là en fait. Je viens d'utiliser du type 14 je crois. C'est pas grave. Il y en a beaucoup. Les escaliers se sont effondrés. Donc là on peut faire face à Sakuya. Ou à Yuka. Ou à la méchante quoi. Il faudrait que je me mette un papier à côté et écrire tous les noms quoi. Pour éviter de les confondre. On est dans Alan Wake avec le farm. Oh. Oh ! Sa mère. Sayaka veille sur sa fille. Attends maman. Attends maman. Je cherche un objet. C'est sûrement à l'intérieur. Ça le fait automatiquement. Alors la légende de la berceuse de la lune. Sur l'is de Rogetsu il est une prêtresse appelée la veilleuse de la lune. Cette prêtresse joue les mélodies de lune et ainsi pour tous la lune protège. Sur l'île se transmettent moultes formes de mélodies de lune menant à divers états spirituels. Parmi les mélodies de lune est la berceuse de la lune qui convoit sûrement l'âme vers la lueur de la lune. La berceuse de la lune apaise pareil au doux battement du giron. Parfois un grand malheur s'abat sur la lune. Et puis provoquant une résonance et donne le mal de l'éclosion. Si la lune subisse un tel malheur, la prêtresse jouera la berceuse de la lune afin de pacifier lune et âme tourmentée et accompagner les âmes vers le domaine sacré. Il faut aussi faire ça. Attends parce que là il y a vraiment un objet que j'ai loupé en faute. Putain c'est con ce système bordel. Ah, trouvé celle-là. Mais... C'est marrant, je l'ai même pas vu, j'ai entendu elle mais j'ai trop mis de temps à galérer. Merde j'ai loupé, j'ai perdu l'objet. Bon ça, ça m'a pas enlevé. J'ai mis trop de temps en fait à réaliser. Je voyais pas la main, j'ai juste entendu elle crier mais bon. Du coup j'ai hésité, je voyais rien. C'est la faute de l'angle de caméra. Oh waouh. Ah, ok. Il y avait ça sur le phare, ça tue. Ah c'est trop stylé. Ah ça c'est stylé, j'aime bien. J'aime bien le... Le design du machin. Ah c'est classe. Ouais, c'est vraiment sympa. On peut lui faire les dégâts. Moi, je ne sais pas. Même quoi c'estumping ça... C'est quoi ? ậc'est pastoi en merci. N'importe quoi. Mais quand tiens hashtag omega… Et c'est certain que tu l'as cru. On va sûrement jouer la mélodie après. Ouais, je crois que c'est un orgue ça. Parce qu'on a la mélodie en plus. On a la partition, je me rappelle, on l'avait récupéré dans le dernier épisode. Honnêtement, je ne tente pas trop parce qu'elle va me faire super mal, je crois. Si elle me touche. Je crois que tout le monde me fait très mal à chaque fois. Je ne vais pas en faire boum boum. On fait 16 000. Très bien. Ouais, je n'avais pas trop envie de me laisser tenter avec le tir juste avant qu'elle me touche. Parce que je suis sûr qu'elle m'enlève quasiment toute ma vie. Il y a un truc à récupérer ou pas ? On doit de ça. Duka. Sukimori no uta wo. La partition de la berceuse qui s'est trouvée dans la chambre de maman. Oui, je me rappelle de ça. Le code pour le décrypteur que j'ai trouvé dans le bureau de papa exactement. Alors c'est donc ça, la berceuse de la lune. Oui. La berceuse de la lune qui convoie l'âme vers la lueur de la lune. Si la lune... Quoi ? Si la lune subit soit un tel malheur... Subit un tel malheur, la prêtresse jouera la berceuse de la lune. Afin de pacifier la lune et âme tourmente. Et accompagner les âmes vers le domaine sacré. Je me demande s'il y a plusieurs fins à celui-là. D'après cette partition, ça devrait donner quelque chose comme ça. Oh mon dieu ! J'ai peur. Faut pas que je me loupe. J'ai peur. Et maintenant tu lui mets le masque, c'est ça ? Ah, il nous aide, c'est le détective. Ouais. Il est cool, lui. Oh, c'est joli, ça. Oh, wow. Ok, j'aime pas ça, par contre. Sous-titrage ST' 501 On va sûrement avoir une musique. YouTube, il va pas aimer. Les musiques sont super bien à chaque fois. Surtout du 3. Le 5 aussi, c'était bien. Le 1 et le 2, je m'en rappelle plus. Celle-là, elle est un peu plus rock, elle est cool. Je vais rien dire, elle est pas trop rock. Ça va être son père ? Ou l'autre, l'ancien ? Ouais, non, c'est son père. Du coup. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas si c'est toujours le même groupe qui fait les musiques. Je sais que le 2 et le 3, c'était la même femme qui chantait. Après le rage aussi. Et bien c'est cool. J'ai bien aimé YouTube qui va me démonétiser, c'est pas grave. C'est la fin, c'est pas grave. Ça me fait plaisir. J'ai pas envie de couper la musique. Bah c'était bien. J'ai beaucoup aimé le 4. Qu'est-ce qu'il est mieux que le 5 ? Je pense pas que l'un soit mieux que l'autre en fait. Les deux sont très bien. Je vais pas comparer le 1, 2, 3 au 4, 5 parce que bon, on va dire que c'est deux générations différentes. Après les jumpscares ont beaucoup marché dans le 4, mais je crois que c'est parce qu'on est toujours dans des endroits très très exigus. Encore une fois, c'était à la base sur la Wii. On sait très bien que la Wii elle est pas très puissante comme console. Elle était vraiment pas puissante. Même la Switch elle est pas puissante en fait, comparé à ce qu'on fait maintenant. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'ils pouvaient pas vraiment faire des lieux très grands, j'imagine aussi. Donc c'est pour ça qu'on est toujours en intérieur. Il y a très peu d'endroits en extérieur. Dans le 5 il y en a un peu plus. Parce que c'était de la Wii U dans le 5. Et dans le 5 il y a des endroits où il y a des forêts et tout ça. On est un peu plus exposé, on a un peu plus de place. Donc les jumpscares ils sont moins dans votre face en fait. Donc à la limite ça marche... C'est moins impressionnant. Là c'était vraiment tout le temps dans notre gueule par contre. Donc c'est peut-être pour ça que c'était plus efficace. Je sais pas, c'est ce que j'imagine pour moi. Parce que c'est vrai que je me rappelle pas que le 5 m'avait fait aussi peur que ça. Enfin aussi peur. Il m'avait fait sursauter quoi. Après l'histoire est vraiment cool. Et c'est vrai qu'il y a une facilité par rapport aux autres. Parce que... Genre le 1, 3 et 5 sont connectés. Parce qu'il y a des personnages qui reviennent. Donc si on connaît pas, si on a pas fait les jeux. C'est un peu compliqué pour vraiment bien comprendre l'histoire. Là non. Du coup l'histoire elle est beaucoup plus simple. Il y a juste à bien écouter et à apprendre les personnages. Par contre encore une fois. La seule chose qu'on sait pas c'est que... Ah quoi que non. En fait il y avait pas eu de... Il y a pas eu de problème en fait dans le rituel. Si on... Si on lit bien la fin là. Et si on prend bien la fin. On compte les derniers récits là qui disent. Il dit que le mec en fait le vrai masque c'est quand... L'autre elle éclot en fait. Et quand il y aura un autre rituel elle va éclore encore plus. Et ça ce sera le vrai masque. Donc en fait ça a marché comme... Comme ce que... Bah c'était supposé de marcher comme ça en fait. Elle était supposé éclore. Éclore. Sakuya. Sakuya. C'est ça ? Euh... Elle était supposé éclore en fait pendant le rituel. Mais ils étaient pas au courant. Et après elle est supposé... Re-éclore pour le... Au prochain rituel. Pour que... Euh... Bah que... Bah toute la planète en fait. Enfin tout le monde... Plonge dans les abîmes et tout ça. Non quoi ? Non en fait euh... En fait on a les réponses à tout je crois. Si j'ai bien compris. Ils pensaient que le rituel avait échoué. Mais en fait euh... Non c'était supposé se passer comme ça. Le rituel de retour là. Et c'est pour ça qu'il avait été banni à la base. Parce qu'il était super dangereux. Et ouais. Ils auraient pas du le refaire. Voilà. Là ça a du sens. Parce que ça c'était un rituel qui était... Qui avait été banni euh... Et qu'on pouvait plus faire depuis euh... Plusieurs années. Même plusieurs générations même. Ça va c'est sympa. Félicitations ! Difficile en quasiment 11 heures. Meilleur cliché 68 000. Rang D. Ah ben putain. C'est nul hein. Liste des esprits c'est pas mal. Oupé... Ouais bof on les a pas vraiment chers. Liste des esprits j'ai... Ça c'est quand même impressionnant là. Qu'il en manque autant. Je me demande si c'est pas des nouveaux esprits qu'on fait... Qu'on récupère en New Game Plus ou des trucs comme ça. Ah oui par contre je crois qu'il y a... Il y a une difficulté dans les rangs. Dans les... En tout cas si je me rappelle du 5. Où en théorie il faudrait pas utiliser les clichés haut niveau en fait je crois. Pour faire le plus de points possible sur les ennemis. Je crois qu'il y avait une connerie comme ça. C'était un peu compliqué d'avoir des... Genre rang S partout. Si je me souviens bien. Ouais je sais pas trop comment ça fonctionne Laurent honnêtement. Alors... Mode mission. Mode cauchemar. Objectif stop. Clairvoyance. Alors Yakata à rayures. Ok ça c'est des... Des cosmétiques. On va sauvegarder. On va regarder vite fait. On va regarder vite fait les... Les nouveautés. Les trucs qu'on a débloqués. Et on va s'arrêter là évidemment. Oh c'est joli maintenant. C'était pas comme ça avant. Euh... Faut aller dans quoi ? Ouais. Alors NG plus. Mission. Faut voir mission. Oh. C'est quoi ? Ruka. Putain. Affronte une nouvelle fois le spectre de Madoka. Euh... Shoshiro affronte à nouveau un Yuko Magaki plus puissant qu'auparavant. Voir l'équipement. Oh. On peut voir un peu. J'imagine qu'il faut juste la combattre en fait. Objectif vaincre Madoka. Voilà. Tant parti. Cinq minutes. Objet. Filme. OK. C'est parti. Oh, elle est blonde ou quoi ? Alors, 29 secondes. Pensez. Pensez ! Je crois que je ne suis pas censé utiliser les clichés. Ah, on récupère des pierres. Je ne suis pas censé utiliser les clichés qu'ils nous donnent. Je crois qu'il faut que j'utilise l'illimité, le plus bas. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est très très compliqué d'avoir des bons rangs dans les Project Zero à ma connaissance. C'est super compliqué. Je ne sais pas du tout comment ils gèrent ça. Il faudrait regarder sur Internet, en fait. Alors, le Yakata, uniforme avant transfert d'école. Lunettes roses. Lunettes jaunes. Paraites à fleurs roses. Je pense que... Je pense que... Voilà, je pense pas... Ah, mais attends. Il y a d'autres personnages. Donc, il y a Yukata... Il y a Madoka. Mizaki Azo. Azo, elle était cool. Je l'aimais bien, Mizaki. Bonus objectif. Stop, stop. Il molise temporairement les esprits. Oh, on a des objectifs à acheter. Ah, c'est pour ça qu'on gagne autant de points, en fait, dans le jeu. Alors, explosion. Fait reculer tous les esprits se trouvant dans le champ de l'appareil. Clairvoyance. Permet de prendre en photo les esprits normalement invisibles. Ah ! Ah ah ! En plus, c'est une amélioration. C'est pas un truc... C'est pas une habilité, en fait. C'est un truc passif. D'accord, donc c'est pour ça. Donc, je pense qu'en NG+, il y a plus de choses. Séquence de fin normale. Quoi ? Tu veux voir, un peu ? Genre, ce serait pas la même ? Faut que je regarde sur Internet pour me dire que ça... Ça a l'air d'être exactement la même. Oui, non, je pense que c'est pareil, en fait. Je pense pas qu'il y ait... C'est bizarre, juste bizarre que... Attends. Ça va s'ouvrir, l'eau ? Qu'est-ce que j'aime pas, ce truc-là ? Ah, ça me stresse de voir ça. Difficile ou cauchemar ? Non, ouais, on n'a pas rien. Donc, on a sûrement la difficulté cauchemar, maintenant. Alors, commencer une nouvelle partie en utilisant les paramètres sélectionnés. Difficile, cauchemar. Est-ce qu'ils nous disent que... Quelque chose en cauchemar... Maldoca... Maldoca... Ouais, mais on a même pas l'appareil et tout... Ah, c'est chiant. Non, mais j'ai pas envie de jouer encore 20 minutes pour aller récupérer l'appareil et tout ça. Désolé, mais je vais pas faire ça. Par contre, je veux juste des... Des verrou... Des fonctions classiques. C'est quoi ça, classique ? Je voudrais virer les Z. Je sais pas si on peut. Non, je sais pas. Il s'est aisé tous les paramètres. Non, comment ? Je peux même pas sortir ? T'es sérieux ? Ah oui, si, celle-là. Bon, on va s'arrêter là. En tout cas, c'était un très bon jeu. Très très bon Project Zero. Je le recommande. Je les recommande tous. Honnêtement, je les recommande tous. Parce qu'il y en a pas un qui m'a déçu. Il y a que le... C'est faux. J'ai menti. Il y a le 3 qui m'a un peu déçu. Le problème du 3, honnêtement, c'est qu'on retourne en fait souvent dans les mêmes zones. Le 4 le fait aussi, exactement. Parce qu'on change de personnage, mais on retourne dans les mêmes zones. Mais chaque zone, en fait, est délimitée dans le 4, honnêtement. Et on va dire que c'est pas très grand. Et à chaque fois, on est dirigé vers la zone où on doit aller. Genre le morceau d'histoire qu'on doit accomplir. Même si on change de personnage et que des fois, les personnages s'interconnectent, en fait, par rapport aux endroits où ils passent. C'est quand même limité. On peut pas se perdre. Dans le 3, en fait, il y avait ça. Mais le problème, c'est que le 3 avait des endroits très grands. Et vous avez vu que les personnages sont très très lents. Et ça, c'est dans tous les Project Zero. On va se mettre comme ça. Dans tous les Project Zero, en fait, ils ont toujours été extrêmement lents quand ils se déplacent, les personnages. Et c'est un problème, du coup. C'est un problème. Dans le 3, c'est un problème. Parce que des fois, vous tournez en rond et tout. Et il y a plusieurs étages dans la maison où on revient sans cesse. C'est très très chiant. Donc voilà, il y a le 3 qui est un peu chiant pour ça. Mais sinon, ils ont quand même très très bien vieillis. Même le 1, 2, 3, je parle. Vous pouvez les trouver sur émulateur, je pense, facilement. Donc je conseille les 3, honnêtement. Comme j'ai dit, le 3 est un peu moins bien que les autres, pour moi, en tout cas. Mais 1, 2 et 3 restent très potables. Le 4 est très bon. Le 5 est très bon aussi. Je pense que le 5 a une meilleure maniabilité. Je pense que le gameplay, quand même, a toujours été amélioré. Quand on passe du 1 au 2, au 3, au 4, au 5 et tout ça. Je pense que le 5 reste quand même celui qui est le plus abouti. Le 4 a des problèmes de maniabilité. Parce que je crois que c'est les mouvements des personnages, en fait. Il faudrait remapper, enfin, pas remapper, il faudrait recoder, en fait, le mouvement des personnages. Parce que ça ne marche pas très bien. Parce que, encore une fois, ça vient de la manette d'une Wii, en fait. Donc je pense que c'est ça, le problème. Mais bon, après, les Project Zero ont toujours eu cette maniabilité super étrange. Où vous devez presser une gâchette pour pouvoir courir. Enfin, voilà, c'est très très étrange. Mais bon, je pense que le 4 souffre du fait que ça soit sur Wii, à la base. Le 5, c'est moins visible. Le 5, c'est beaucoup moins visible parce que c'est la Wii U. Donc c'était un gros gamepad, quoi, la Wii U. Donc c'était moins problématique, je pense. Et le 5 remake se fait le sentir, le gameplay est beaucoup mieux. Donc ouais. Les histoires sont top, les histoires sont vraiment top. Ça reste des histoires super creepy, genre il y a du malaise et tout. Bon, après, oui, ça parle beaucoup de suicide, évidemment. Dans un jeu vidéo, bien sûr, évidemment. Mais voilà, c'est des histoires comme ça. Donc c'est pas pour tout le monde. Ça touche certaines personnes, donc il faut faire attention. Mais ouais, c'est très japonais, c'est très typique. C'est très folklore japonais. Mais c'est cool. Et si jamais vous prenez pas le temps de lire tout ce que vous trouvez, en tout cas pour la première fois que vous jouez, jouez pas au jeu. Ça sert strictement à rien. C'est pas des jeux que vous pouvez prendre et jouer juste pour le gameplay. C'est pas du bon gameplay, j'ai envie de dire, en général. Si on compare ça à un Resident Evil ou même à un Silent Hill, en fait. C'est pas du bon gameplay, les Project Zero. C'est plus l'univers et l'histoire que vous allez apprécier. Je regarde le fantôme qui vient. C'est toujours la même gueule qui fait des bouffes. Bouffes. Donc ouais, c'est pas vraiment pour le gameplay que vous allez jouer. Donc si vous aimez pas l'histoire, si vous lisez rien du tout, vous allez juste le trouver très bof et passer à autre chose. Mais voilà, si vous prenez le temps de lire, que même vous trouvez des gens avec qui parler, genre de l'histoire et tout ça, c'est super cool. Donc ouais. Donc ouais. On va s'arrêter là. Ce sera la fin de notre Project Zero 4. Moi, je pense que... Bon, d'ici là, ce sera sûrement sur la chaîne. Je pense que je vais prendre Resident Evil 4. Je vais passer sur ça. Ça m'embête de devoir payer 60 euros le jeu. Mais bon, je me suis habitué à pas payer mes jeux. Je les prends sur le Game Pass. Sur PC Game Pass, ça rend les choses moins chères quand même, honnêtement. C'est comme arrêter de fumer. Moins chers. Mais ouais. Très heureux. Très heureux de PZ4, de Project Zero 4. J'espère qu'il y aura un 6. Honnêtement, j'espère qu'il fera un 6 un jour quand même. Genre le retour de Project Zero, ce serait trop, trop bien. Genre sur tous les supports. Et que ça soit vraiment bien avec les nouveautés de nos jours et tout ça. Genre meilleur graphisme, des effets, des nouvelles mécaniques. Parce que les mécaniques, elles ont changé un peu dans tous les Project Zero à chaque fois. Alors, la mécanique cœur, elle reste, le coup d'utiliser l'appareil pour faire des photos et tout. Mais après, il y en a qui, par exemple celui-là, il rajoute la lampe et tout ça. Je crois qu'il y avait un truc pareil dans le 5, il y avait autre chose. Enfin voilà, dans d'autres, il rajoute des trucs en plus. Mais après, c'est compliqué de faire du nouveau avec ça. Parce que sinon, on part sur autre chose, sur un autre type de jeu. Donc c'est compliqué de ne pas casser l'ambiance de Project Zero et le cœur de Project Zero. Mais ouais, ce serait vraiment, vraiment, vraiment cool qu'il fasse un 6. Ou alors, remake du 1, 2, 3, les gens demandent ça. Personnellement, moi, ça me ferait chier. Parce que du coup, ça voudrait dire que je vais devoir payer pour rejouer au 1, 2, 3. Je pense pas que ça va aller le coup. Honnêtement. Mais ouais, je voudrais bien un 6. A la prochaine, en tout cas, portez-vous bien. Et ouais, si vous aimez le jeu, prenez-le, il est vraiment cool. A la prochaine, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada